Générique Il y a votre nom, il y a votre visage, il y a tout sur ce jingle. Bonsoir Salia. Bonsoir. Ce matin, donc, on fait l'hippo est parti. Une décision qui a été saluée par Jean-Marie Le Pen un peu plus tard dans la journée. Vous, vous avez rencontré Jean-Marie Le Pen il y a quelques jours, alors qu'il y avait déjà vraiment des difficultés au Front National. Oui, nous on voulait le rencontrer parce qu'il écrit ses mémoires actuellement. Et si Jean-Marie Le Pen a été exclu du FN il y a deux ans, je peux vous dire qu'il garde un oeil quand même sur le parti qu'il a cofondé. Florian Philippot, sa relation avec sa fille, il nous en a parlé chez lui à Montretout, cet hôtel particulier dans lequel Marine Le Pen a vécu près de 30 ans. Bonjour. Bonjour Monsieur Le Pen. Vous allez bien ? Ça va ? Et vous ? Pour Jean-Marie Le Pen, Florian Philippot c'est d'abord l'un des responsables de l'échec de sa fille à la présidentielle à cause du changement de ligne politique. Il a déclassé les éléments que je tenais moi pour fondamentaux et essentiels, en particulier le combat contre l'immigration massive au bénéfice de le combat contre l'euro, contre l'Union européenne qui était dans notre programme mais qui n'était pas à la place où on les a mises aujourd'hui. Et qui ne sont pas à mes yeux ce qu'il y a de plus mobilisateur dans la vie politique d'aujourd'hui. Marine Le Pen a pourtant atteint le second tour en mai dernier mais voici ce qu'en pense son père. Vous étiez fier ? Non, je ne suis pas fier. C'est votre vie. Oui mais c'est pas vrai. Ça ne me remplit pas de fierté. C'est pourtant grâce à son soutien que Marine Le Pen prend les rênes du FN en 2011. Est-ce qu'a posteriori vous le regrettez ? Moi je n'ai pas l'habitude de me contenter de regrets. On ne revient pas sur le passé. Je ne regrette pas de l'avoir fait à ce moment-là. Il est possible que mon choix n'ait pas été le meilleur. C'est possible. Depuis son éviction du parti, Jean-Marie et Marine Le Pen ont coupé les ponts ou presque. Vous n'avez pas eu de nouvelles de Marine Le Pen depuis que vous êtes séparés ? Non, non. Les vacances, tout ça, ça n'a pas permis de renouer ? Non. Même pendant la présidentielle ? Vous ne lui avez pas donné de conseil ? Non, mais avec l'organisme financier que je préside, je lui ai prêté 6 millions d'euros tout de même. L'argent comme seul lien, car aujourd'hui le père reste très sévère envers sa fille. Vous avez suivi les premiers pas de votre fille à l'Assemblée nationale, là depuis juin ? Oui, pas spécialement. Je crois qu'elle n'a rien fait de particulier, parce qu'ils n'ont même pas de groupe parlementaire. Ils ne sont que 8. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Traduction, elle n'est pas prête d'y arriver. Mais malgré tout, on a fini l'interview en essayant de savoir si une réconciliation était possible. Est-ce que vos mémoires, vous allez les envoyer à votre fille, Marine Le Pen ? Oui, sans doute. Elle avait dû m'envoyer son livre. Donc, par courtoisie, je lui enverrai le lien. Avec quelle dédicace ? Pas forcément avec une dédicace. Cordialement, Jean-Marie Le Pen ? Par exemple. Moi, je suis toujours pour l'ouverture et la concorde. Voilà. Chaleur humaine. Vu ce qu'il dit, et Florian Philippot parti, on n'est même pas sûr qu'il se réconcilie. Merci beaucoup, l'œil de célèbre Aki à tous les soirs. C'est dans Grand Angle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada